on continue de découvrir les nouveautés françaises essentielles de cette année 2024 après récemment le peugeot i3008 voici maintenant l'un de ses concurrents directs il vient d'être sacré voiture de l'année 2024 il s'agit bien évidemment du tout nouveau renault scenic 100% électrique le salon de jeunesse 2024 est à marquer d'une pierre blanche pour renault le constructeur au losange a dévoilé en première mondiale cr5 mais il a surtout reçu le titre de voiture de l'année pour le nouveau scenic une récompense que la marque française n'avait pas décroché depuis 2006 et la clio il devient donc le septième modèle de renault à obtenir ce titre pour la petite anecdote c'est la seconde fois que le scenic reçoit ce trophée la première c'était en 1997 mais depuis cette période les choses ont changé et aujourd'hui c'est donc à la cinquième génération que nous avons à faire en plus de 25 ans le scenic a profondément évolué celui qui était le premier monospace compact du marché s'est transformé tant sur le plan du style extérieur et intérieur que de la modularité au fur et à mesure des années les clients l'ont progressivement délaissé au profit des suv pourtant malgré ce manque d'engouement renault a choisi ne pas enterrer cette appellation bien au contraire ainsi au mondial de l'auto 2022 le constructeur au losange dévoilé le scenic vision concept un suivi fonctionnant à l'hydrogène qui préfigurait presque intégralement le modèle définitif dévoilé à l'occasion du dernier salon de munich la seule différence était l'abandon de l'hydrogène au profit d'une motorisation 100% électrique au niveau du style ce renault scenic édition 2024 est très proche du concept car mais également on remarque de vraies différences par rapport à la mégane c'est pas compliqué vous avez la même marque le même segment compact et deux véhicules au niveau du look totalement différent ce scenic se caractérise d'abord au niveau de sa calandre vous avez une calandre en deux parties une partie verticale une partie en biais avec la reproduction couleur carrosserie du losange bien sûr symbole de renault qui trône au milieu de cette calandre vous avez également des projecteurs très très fin et on retrouve bien évidemment par exemple un point de ressemblance avec la cliure oscillée au niveau des feux de jour à l'arrière aussi le point qu'on va dire particulier de ce scenic c'est ces feux en forme d'y qui déborde à la fois sur le hayon mais également sur les ailes en matière de dimension ce scenic mesure 4m47 de long soit 27 cm de plus que la mégane il se positionne donc comme un SUV compact mais clairement pas le plus grand de la catégorie à titre de comparaison le nouveau 3008 mesure 4m54 de long la hauteur de 1m57 se situe entre celles des berlines et des SUV l'empattement de 2m78 est supérieur de 10 cm à celui de la mégane de croix prévoir des aspects pratiques plutôt intéressant alors le scenic est toujours un véhicule destiné aux familles mais par rapport aux anciennes générations il ya quand même des régressions par exemple vous n'avez plus de sièges individuels qui coulissent là maintenant vous savez une banquette traditionnelle fixe alors certes vous avez beaucoup de rangement regardez par exemple vous avez des poches ici des aumônières des bacs de portière qui sont plutôt intéressants en termes de volume mais vous avez quand même beaucoup de place à l'arrière regardez aucun problème au niveau de l'espace au niveau des jambes de la garde au toit et en plus vous avez un plancher plat dans ce qui permet d'avoir vraiment un troisième passager même si la place entre un petit peu moins accueillante mais par contre vous avez des innovations cet accoudoir central qu'on va retrouver également sur scenic mais aussi sur le rafale regardez avec ses petits on va dire ses petits bras qui permettent de caler par exemple un smartphone pour que vos enfants regardent pas dans un film ou surf tranquillement vous avez également et ça c'est une des particularités ce scenic ce toit panoramique occultant électroniquement soit intégralement soit pas parti vous avez également ce toit sur la rafale ce qui permet de gagner la place tout simplement parce qu'il n'y a pas de vélum et on sait très bien que sans vélum vous avez plus de place à l'intérieur mais également ça permet de diminuer la hauteur du véhicule et donc d'être d'avoir un véhicule plus efficient et on termine par le volume de chargement de 545 litres équivalent jusqu'à un peu plus de 1600 litres à titre de comparaison en termes d'habitabilité arrière et de volume de chargement ce scenic fait mieux que le tout nouveau peugeot 3008 qui est pourtant plus long dommage toutefois que le seuil de chargement soit haut et que la marche intérieure soit aussi imposante on regrettera aussi que le plancher ne soit pas plat quand on ramart les sièges bon point en revanche concernant la présence d'un sous coffre bien pratique pour ranger les câbles moins d'originalité dans l'habitacle puisque la planche de bord est strictement identique à celle de la mégane e-tech avec le dispositif open air qui se compose de deux écrans de 12 pouces en forme de L le multimédia fonctionne grâce à android fait preuve d'une grande fluidité et s'avère facile à utiliser il reste toutefois des commandes physiques pour contrôler la climatisation ou d'autres fonctions la présentation est agréable la qualité des matériaux plaisantes à l'oeil avec des surpiqûres mais les plastiques sont un peu trop durs il faut signaler également que renault a décidé de bannir le cuir de ses modèles même dans la version haut de gamme la part belle est donc désormais faite aux matériaux recyclés ou recyclables sur le plan mécanique le nouveau scenic sera disponible avec deux motorisations la première dénommée autonomie confort se caractérise par un moteur de 161 chevaux et une autonomie officielle de 430 km grâce à une batterie de 60 kilowatts heure il y a également une version grande autonomie doté du même moteur que la mégane e-tech de 220 chevaux et associé à une batterie de 87 kilowatts heure lui permettant de parcourir jusqu'à 625 km et c'est justement cette dernière que nous avons à laisser aujourd'hui alors on reproche souvent au véhicule électrique d'être lourd alors malheureusement c'est le cas de ce renault scenic qui pèse au minimum 1700 kg mais bon toutefois quand on regarde par rapport aux dernières productions et notamment au peugeot i3008 qui approche voire dépasse les deux tonnes en sa version électrique on se dit que finalement renault a réussi plutôt le bon dosage avec ce nouveau scenic alors effectivement on a affaire à un véhicule plutôt agréable à conduire si le 3008 perdait le dynamisme qui a fait sa réputation avec ce scenic renault reste fidèle à sa ligne de conduite avec un bon compromis dynamisme confort comme c'était le cas par exemple de la mégane électrique alors vous avez un confort certes ferme mais qui n'est pas non plus inconfortable avec des grosses jantes un tarant de suspension relativement ferme mais c'est logique pour un véhicule électrique et un dynamisme qui est plutôt au rendez vous alors certes c'est pas une ballerine clairement ce renault scenic il n'est pas fait pour attaquer mais si vous haussez le rythme il se comporte bien avec des mouvements de caisse qui sont plutôt bien maîtrisés il a tendance à pas sa vache tient également lors de l'inscription en virage au niveau des motorisations donc aujourd'hui on a le gros moteur à savoir le 220 chevaux qui est identique à celui de la mégane et c'est celui vraiment qu'on vous conseille si vous transportez vos enfants avec en plus des bagages c'est vraiment le bon mix en plus on vous conseille également la grosse batterie qui vous permettra d'aller nettement plus loin qu'avec la petite de 60 kilowatts heure donc au final sur route à faire vraiment un bilan très probant pour ce scenic une nouvelle fois comme c'était le cas de la mégane renault cause vraiment les bonnes cases pour ce qui est la consommation nous avons relevé une moyenne de 18,5 kilowatts heure au sens soit une autonomie réelle de 470 km ce qui est mieux que celle du peugeot i3008 petite déception en matière de recharge car le signe sera livré qu'avec un chargeur de 7,4 kilowatts en alternatif le 22 kilowatts sera en option et celle-ci est très onéreuse 2000 euros il supporte en revanche des puissances de 130 ou 150 kilowatts en continu suivant les versions il faudra donc compter entre 32 et 37 minutes pour passer de 15 à 80 % si je vous dis suv électrique à destination des familles vous pensez logiquement au tesla model y véhicule électrique le plus vendu dans le monde vous avez également voicemail id4 un skoda eniac aux ventes plus confidentielles mais aujourd'hui vous avez une nouvelle possibilité avec le renault scenic de dernière génération en effet renault nous livre une copie tout à fait probante avec cette cinquième génération vous avez un bon coffre pas mal de place à l'arrière alors certes il ya moins de modularité que sur les précédentes générations mais vous avez également un véhicule à la présentation extérieur et intérieur plutôt valorisante un bon équipement et les autonomies suffisantes pour partir en vacances puisqu'en effet notre version dc par exemple aujourd'hui dispose d'une autonomie de plus de 600 km alors tout ça c'est plutôt intéressant sur le papier et en plus vous avez des tarifs qui sont bien contenus puisqu'ils sont relativement accessibles ils débutent à partir de 39 990 euros et vont jusqu'à un peu plus de 46 000 euros pour la version aujourd'hui toutes ces versions bénéficient donc du bonus électrique de 4000 euros à déduire bien sûr la facture finale et au final on se dit que ce renault scenic apparaît comme plus abouti que le nouveau peugeot 3008 et au final on se dit que ce renault